... Réouverture solennelle de l'Assemblée nationale cet après-midi, en direct dans ce journal, messieurs Edgar Faure et Comiti. Sérieuses perturbations sur le réseau ferré d'ici à samedi en raison des grèves tournantes décidées par la CGT et la CFDT, extension possible la semaine prochaine. Mme Goldamer, cet après-midi à Vienne, après la décision des autorités autrichiennes de supprimer le transit des Juifs soviétiques, se rendant en Israël. Début des entretiens politiques franco-italiens aujourd'hui à Paris. M. Giovanni Leone est reçu par M. Pompidou cet après-midi à 17h à l'Élysée. Les cardiaques au volant, c'est l'un des thèmes développés aux entretiens de Bichat, qui réunissent à Paris depuis vendredi quelques 9000 médecins. Le monde du sport en deuil, l'athlète finlandais Pavot Nurmi, champion du monde et champion olympique entre 1920 et 1928, est mort ce matin à l'âge de 76 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après l'échec des négociations de la SNCF, la situation sur le réseau ferroviaire français va être sérieusement perturbée d'ici à samedi prochain, à la suite des grèves tournantes décidées par la CGT et la CFDT. Cette série de grèves pourrait d'ailleurs se poursuivre la semaine prochaine. Les deux centrales syndicales ont en effet décidé de se rencontrer dès vendredi prochain pour fixer un nouveau calendrier d'arrêt de travail, dans l'hypothèse où les négociations avec la direction ne reprendraient pas. Après le trafic banlieue, les grandes lignes, à leur tour, touchaient par des grèves tournantes, réseau après réseau. Aujourd'hui et jusqu'à jeudi, l'ouest. Dès ce soir, après 20h, le sud-est. Demain, l'est et le nord. Enfin jeudi, la région du sud-ouest. Ce n'est qu'en fin de semaine que pourraient s'achever ces opérations de harcèlement. Si toutefois, la réunion des fédérations CGT et CFDT, prévue pour vendredi, ne décide pas une relance de l'action. Pour les cheminots de revendication, rappelons-le, à la base de ce mouvement. Les conditions de travail et les effectifs, l'augmentation des salaires. Faute de pouvoir disposer d'un tableau précis, définitif de la situation, les usagers s'exposent donc cette semaine à des déconvenus, à des surprises, risquant de ce fait d'être plus désemparés peut-être que dans le cas d'une grève classique. On n'imaginait pas, il y a quelques jours à peine, que la ville de Vienne deviendrait brutalement un centre aigu de conflits à propos de la situation au Proche-Orient. Il est vrai que la décision des Autrichiens de supprimer les facilités de transit pour les Juifs soviétiques a provoqué d'autant plus de réactions qu'elle est le fruit du chantage des commandos palestiniens. C'est pour tenter de faire revenir les autorités autrichiennes sur leur décision que Mme Goldamer, le Premier ministre d'Israël, sera à Vienne cet après-midi. Mme Goldamer est notamment soutenue par le gouvernement américain qui est déjà intervenu dans ce sens auprès de l'Autriche. Reste à savoir si Mme Goldamer peut obtenir une sorte de compromis, un transit limité à quelques heures par exemple, ou bien si les Autrichiens maintiendront une position intransigeante. Ils y seront d'ailleurs poussés par un envoyé spécial du président Sadat. Mme Goldamer a annoncé il y a quelques instants à peine qu'Israël était prêt à organiser un pont aérien direct avec l'URSS, sous réserve bien sûr que le gouvernement soviétique accepte cette idée. Le secret le plus total entoure ici cette visite de Mme Goldamer. Pour des raisons de sécurité, nous attendons ce matin, il est impossible de vous dire où et à quelle heure exacte elle arrivera, où et quand elle rencontrera le chancelier autrichien Krajewski et si elle se rendra au camp d'hébergement des Juifs à une trentaine de kilomètres au sud de Vienne. La presse autrichienne se contente d'ailleurs ce matin d'annoncer la venue de Mme Maire sans donner d'autres détails. La plupart des titres sont en effet consacrés au retour dans la capitale autrichienne de l'équipage qui avait emmené en Libye les deux commandos palestiniens. Un quotidien donne cependant un peu le ton des entretiens que doivent avoir dans l'après-midi M. Krajewski et Mme Maire. Il s'agit du journal proche du gouvernement et qui cite une phrase du chancelier autrichien en venant ici « Mme Maire doit apprendre toute la vérité ». On pense généralement ici qu'il y a peu de chances pour que le chancelier Krajewski revienne sur sa décision d'interdire l'immigration en groupe pour n'autoriser que l'immigration à titre particulier. Il faut, dit-on, que l'Autriche continue à jouer le rôle humanitaire qui est le sien et ne devienne pas un pays livré au chantage permanent des faits d'Aïne. Jacques Hébert vienne, à vous Paris. A Noir el-Sadat d'Egypte n'est pas rassuré. Il craint que la visite de Goldamer ne fasse changer d'avis le chancelier Kreski. C'est pourquoi il envoie en Autriche un émissaire officiellement pour remercier le premier autrichien en fait pour le convaincre de ne pas revenir en arrière. Les Chinois s'intéressent à l'Europe. Ils ont rendu une série de visites aussi officieuses que discrètes aux fonctionnaires des neufs pour négocier l'installation d'une délégation auprès de la communauté. Les Chinois ne confirment pas, ils ne démentent pas non plus. Le succès semble proche, ils seront représentés à Bruxelles alors que les Russes ne le sont toujours pas. Le président de la République italienne s'est rendu en fin de matinée à l'Arc de Triomphe pour la traditionnelle cérémonie au tombeau du soldat inconnu. M. Leone était accompagné par le Premier ministre M. Pierre Messmer. Il avait été accueilli au monument par M. Gallet, ministre des Armées, et M. Bohr, ministre des Anciens Combattants. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Giovanni Leone devait être reçu ensuite par le Conseil municipal de Paris à l'hôtel de ville avant de déjeuner en compagnie de M. Pierre Messmer au Palais des Affaires étrangères. Ces visites d'État, réglées de façon très précise par le protocole, se composent à la fois de manifestations très solennelles et d'entretiens politiques au plus haut niveau. Les deux aspects, la para et la politique, sont à l'occasion mêlées. C'était le cas à Versailles hier soir, où l'on a remarqué le caractère exceptionnellement brillant de la réception offerte à M. et Mme Leone, où l'on a pu noter aussi l'importance des toasts prononcés. Détente Est-Ouest, Europe, relations avec les États-Unis, Méditerranée en ont été les thèmes principaux. Cet après-midi, nouvel entretien en tête à tête entre M. Pompidou et Leone, qui parleront des rapports franco-italiens essentiellement et notamment du plus court chemin menant de Paris à Rome à travers les Alpes. Il est question de renforcer, en effet, les voies de communication entre la France et l'Italie. Décidément, les entretiens de Bichat qui ont commencé vendredi dernier et qui réunissent 9000 médecins nous apportent chaque jour des motifs intéressants de réflexion. C'est ainsi que l'on vient de discuter d'un problème fort important, celui des personnes conduisant une automobile tout en souffrant à des degrés divers de troubles cardiaques. La première des choses a été de se référer à des statistiques et l'on s'est aperçu que la part des maladies du cœur dans les accidents de la route était négligeable, comparée par exemple au rôle que jouent la fatigue et l'alcool dans ces mêmes accidents de la circulation. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de questions se posent dans ce domaine. On peut par exemple se demander s'il est dangereux pour le cardiaque lui-même de conduire une automobile. Le cardiaque qui connaît sa maladie, qui a été éduqué par le médecin, est un homme qui fait attention et qui en général connaît bien ses possibilités. Notre problème est simplement de lui indiquer les dangers qui peuvent le menacer. Mais finalement, lorsqu'on garde tous nos patients, très peu d'entre eux sont cause d'accident. Quels sont les dangers qui les menacent plus précisément quand même ? Eh bien, c'est paradoxal, mais là encore, ce sont plutôt des chocs caractériels ou émotifs. Je ne parle pas de l'accident, bien entendu, mais je parle par exemple d'une discussion à propos d'une place de parking. Et j'ai des souvenirs dans ce domaine où un de mes patients venait de me quitter avec un électro peu perturbé. Une demi-heure après, il me téléphone en me disant qu'il faisait une crise assez violente de troubles du rythme. Et en fait, ils s'étaient entre-temps disputés violemment pour une place de parking. Vous voyez donc que ce facteur émotif joue beaucoup chez ces patients. Pour le reste... Il y a un point important. Est-ce qu'il y a des mouvements de conduite qui risquent d'être dangereux pour le cœur du cardiaque ? Eh bien, là encore, c'est empirique. On s'est aperçu qu'un certain nombre de patients avaient des malaises. Par exemple, un certain nombre de nos patients se sont pleins de douleurs précordiales lorsqu'ils placent leur voiture au parking. Et je pense que le mouvement conjugué des bras et le fait de détourner la tête, tous ces mouvements, peuvent jouer dans l'apparition de certaines douleurs de type cardiaque. Là encore, il s'agit de sujet coronarien, je le souligne. Nous avons également l'impression que les grandes étapes prolongées sont une cause de fatigue chez nos cardiaques. De même, bien entendu, comme pour tous les sujets, des efforts ou des étapes fatigantes après un repas abondant, surtout en période d'été. Tout ceci paraît évident, mais chez nos sujets ayant une infection coronarienne, on doit leur souligner, on leur indique très souvent leurs limites, par exemple des étapes qui ne doivent pas dépasser plus de 100 à 150 km. Est-ce que les médicaments qu'ils prennent en fonction de leur maladie risquent de les gêner pour la conduite ? Eh bien oui, c'est un gros problème et je pense que c'est là que peut-être réside le véritable danger chez le cardiaque, car n'oublions pas qu'un certain nombre d'entre eux d'abord sont sous anticoagulants, donc en cas d'accident, même bénin, on peut avoir des problèmes particuliers avec ces produits, mais surtout, un certain nombre de produits ont des effets tranquillisants ou sédatifs et il faut bien expliquer à ces patients que leurs réflexes sont ralentis et modifiés par de tels produits. Je souligne également un fait que l'on ne dit pas assez, c'est que certains de ces produits modifient également les réactions du sujet à l'alcool et l'effet de un ou deux verres d'alcool peut être doublé par la prise de certaines thérapeutiques. Et finalement, est-ce que les cardiaques au volant risquent d'être dangereux pour les autres conducteurs ? Non, je ne crois pas qu'un cardiaque qui se connaît, soit dangereux au volant, au contraire, plus qu'un autre, il fera attention, il évitera peut-être certains efforts ou certains dépassements dangereux et encore une fois, en suivant des centaines de cardiaques depuis des années, nous n'avons pas eu chez eux beaucoup d'accidents. Le dernier greffé du coeur, M. André Lefrançois, est décédé la nuit dernière à l'hôpital Foch. Un communiqué publié par l'hôpital attribue la mort à une insuffisance cardiaque post-opératoire sans aucun rapport avec un phénomène de rejet. Très peu de détails avaient été donnés sur l'opération pratiquée vendredi par l'équipe du professeur Guilmet. Âgé de 40 ans, M. Lefrançois était hospitalisé à Caen depuis le mois de juillet dernier. C'était le 6e opéré du professeur Guilmet et le 16e transplanté cardiaque français. C'est à Lyon que se fabriquaient les faux billets de 100 francs qui depuis plus de 2 ans étaient écoulés tant à Paris que dans la vallée du Rhône. Une longue enquête, des jours et des nuits de filature ont permis aux policiers lyonnais de mettre fin à ce vaste trafic. Dans leur imprimerie de la rue Marius Gonin, Lucien Aboujit et son fils, associés à Marcel Fichère, ont réussi en quelques années à fabriquer et écouler plus de 5 millions de francs de fausses coupures de 100 francs et des bons du trésor aux porteurs d'une valeur de 1000 francs et de 10 000 francs. C'est d'ailleurs en plein travail que les faux monnayeurs ont été surpris par les policiers. Sur le plan justement du dessin, de la finition de ces billets, est-ce que, là on en voit de très nombreux à côté de vous, est-ce qu'ils peuvent passer pour vraiment de vrais billets et les bons du trésor également ? Est-ce que c'était une très belle émission ? Pour des personnes averties, non. Mais pour des gens qui ne font pas attention, dans une liasse, ça peut tromper. Parce que, évidemment, les personnes averties s'aperçoivent que le papier n'a pas le craquant du papier normal et surtout que les filigrades ne sont faits par impression et qu'ils ressortent, voyez-vous, par reflet. En salle du bon du trésor, c'est tout à fait différent. Il est beaucoup plus facile de les imiter que des billets français qui sont pratiquement inévitables. Seulement, le papier également n'est pas tout à fait aussi épais que celui des bons du trésor authentiques. Un kilo de déchets par jour et par habitant, c'est peu, penserez-vous ? Mais pour les 50 millions de Français, cela donne tout de même chaque année l'équivalent de la butte Montmartre. Et pour les 200 millions d'Américains, il y a de quoi faire disparaître la France sous 1,50 m d'immondice. Force est donc de reconnaître que les deux mots abondance et déchets sont désormais indissociables et que notre civilisation de la consommation est devenue par la force des choses la civilisation des déchets. Une civilisation qui exige la mise en place d'une véritable industrie du retraitement. Et le problème est plus urgent qu'on ne le pense, comme l'ont souligné des experts internationaux réunis à Orléans la semaine dernière. D'après eux, nous sommes condamnés d'une part à faire disparaître nos ordures et d'autre part à récupérer ce qui peut l'être étant donné le risque d'une pénurie des métaux. Actuellement, l'incinération est encore la meilleure solution car on produit de la vapeur, de l'électricité et des cendres qui apparaissent comme un riche gisement métallique. Oui, un gisement car les teneurs des cendres à la sortie des chaudières, les teneurs en fer, en cuivre, en argent sont 10 à 100 fois plus importantes que celles des mines. C'est ce qui explique qu'à Orléans, au BRGM, c'est-à-dire au Bureau de Recherche et de Géologie Minière, on a construit un prototype d'usine de retraitement des scories. Le résultat, le voici. Des petits nodules métalliques qui vont alimenter les fonderies. En outre, avec les minuscules billes de verre agglomérées à de l'asphalte, on peut fabriquer soit des matériaux isolants, soit des revêtements de sol, soit même des briques. Bref, c'est toute une panoplie de matériaux nouveaux qui voient le jour. Des matériaux de seconde main, certes, mais des matériaux tout de même que nous sommes condamnés à utiliser un jour ou l'autre. Seul obstacle au développement de ce marché, les architectes qui rechignent à employer des matériaux issus de notre poubelle. Cette voiture, vous ne la verrez pas au salon de l'auto. En effet, elle ne sera ni présentée ni mise dans le commerce avant la fin de l'année prochaine. Regardez, écoutez, vous êtes les premiers à entendre ce bruit, c'est celui du prototype de la Matra U8. U8 parce que cette voiture inaugure un type de moteur absolument inédit formé de deux groupes de Simca 1100 accouplés avec un carter commun qui les relie, d'où la forme en U qui explique le matricule. Mais pourquoi avoir choisi cette formule originale mais délicate sur le plan technique ? Pour aller très vite, plutôt que de faire un moteur particulier, nous avons eu l'idée simple d'utiliser un groupe constitué de deux moteurs, 1300 Chrysler. Et en fait, un peu à notre surprise, au fur et à mesure des essais, nous nous sommes rendus compte que cette solution, sous réserve d'aide travaillée, était assez riche d'avenir puisqu'elle nous permet d'obtenir des puissances de 160 à 190 chevaux environ sans difficulté particulière. Voici maintenant la Matra U8 telle qu'elle sera proposée aux acheteurs. et sa carte de visite est impressionnante. 195 chevaux, 5 vitesses, 230 km heure, un tableau de bord entièrement nouveau. Une seule ombre au tableau, le prix. Il devrait se situer aux alentours de 60 000 francs. Le finlandais Pavo Nurmi est mort à l'âge de 76 ans, surnommé Monsieur Cronomètre. Il a été le plus prodigieux coureur à pied de l'entre-deux-guerres. Son règne s'est étendu sur trois Olympiades. Nurmi a remporté huit titres olympiques et a détenu 28 records du monde sur des distances allant du 1500 au 10 000 m. Au championnat d'Europe de basketball à Barcelone, la France a bien résisté à l'Espagne avant de s'incliner dans les dernières minutes 85 à 80. C'est la quatrième défaite de l'équipe de France qui affrontera ce soir la Yougoslavie, championne du monde. Le match sera retransmis sur cette première chaîne à partir de 22h30. C'est donc tout à l'heure à 16h exactement que le président de l'Assemblée nationale, M. Edgar Ford, ouvrira solennellement la session d'automne de l'Assemblée. Dans quelques instants, nous retrouverons d'ailleurs en direct aux côtés de Joseph Pauly, M. Edgar Ford, le président de l'Assemblée et M. Comiti, le ministre chargé des Relations avec le Parlement qui est aussi le porte-parole du gouvernement. La réouverture de l'Assemblée nationale sera marquée par une brève allocution prononcée par le Premier ministre, M. Pierre Messmer, après quoi les députés se mettront immédiatement au travail. A l'ordre du jour cet après-midi, le projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, il est déjà prévu que la discussion se poursuivra dans la soirée. Elle sera d'autant plus importante cette discussion que le ministre M. Royer qui présente le projet de loi a d'ores et déjà annoncé qu'il était décidé à démissionner si son projet était trop modifié par les députés. C'est une Assemblée nationale nouveau style, du moins pour ce qui concerne l'organisation du travail, que vont retrouver les 490 députés. Chaque semaine de travail sera en effet maintenant pour eux en quelque sorte spécialisée. Ainsi, cette première semaine essentiellement consacrée aux commerçants et aux artisans. C'est là en effet la grande nouveauté de cette session parlementaire, notamment à l'Assemblée nationale. Première semaine, elle commence dès 16h cet après-midi. Là aussi, une innovation. Les députés se mettent au travail dès le premier jour. Cette semaine est consacrée au commerce et à l'artisanat. Nous venons d'en parler. Deuxième semaine, une semaine sociale consacrée à deux projets de loi, un sur l'amélioration des conditions de travail, un autre sur l'intéressement et l'actionnariat. Troisième semaine, une semaine rencontre entre le Sénat et l'Assemblée, puisque les deux chambres se retrouveront à Versailles en congrès pour examiner en commun un projet de loi de réforme constitutionnelle, la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. C'est un événement puisque le dernier grand congrès remonte à l'élection du président Cotty en 1953. Quatrième semaine, c'est le début d'un gros travail pour les députés, le début de l'examen du budget de la France. Examen d'abord des recettes, puis examen des dépenses, un travail d'un mois environ. Le budget, une fois terminé à l'Assemblée, c'est le Sénat qui en commencera l'examen. Au mois de décembre, il y aura également une semaine consacrée à l'agriculture et surtout l'examen du projet de loi sur l'avortement ou plus exactement sur l'interruption de la grossesse. Une session donc forte importante pour le Parlement et qui, comme le prévoit la Constitution, durera 80 jours. Eh bien, je me demande si la véritable rentrée parlementaire n'a pas eu lieu mercredi dernier. Nous sommes en effet en direct à l'hôtel de Lassay, la résidence du président de l'Assemblée nationale avec le président, M. Carfort, et avec M. Comiti, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Et mercredi dernier, dans un salon voisin de celui dans lequel nous nous trouvons, des députés importants, des présidents de commissions, des présidents de groupes, le rapporteur général du budget, se sont réunis pour établir l'ordre du jour de l'Assemblée dont on vient de vous parler. ce que les journalistes parlementaires appellent dans leur jargon le menu. Cet ordre du jour, je vous le dis tout de suite, risque d'ailleurs d'être modifié car l'on a appris ce matin que les députés communistes et socialistes avaient l'intention de déposer une motion de censure jeudi et que cette motion de censure serait discutée vraisemblablement la semaine prochaine. Comment fonctionne cette conférence des présidents ? J'ajoute que cette conférence des présidents se réunit toutes les semaines. Elle s'est d'ailleurs réunie il y a quelques instants pour confirmer l'ordre du jour. Quelques instants toujours dans la salle voisine. Vous voyez d'ailleurs quelques images de cette réunion qui a eu lieu je vous dis il y a quelques minutes. Voici le président Edgar Ford qui la préside bien entendu. Voici M. Kouf de Verville président de la commission des affaires étrangères avec à côté de lui M. Abelin réformateur. On aperçoit M. Comity qui représente le gouvernement M. Antoniause républicain indépendant et M. Ballanger le président du groupe communiste. Voici la conférence des présidents qui siège à huis clos bien entendu. C'est une réunion de travail. Et bien comment travaille cette conférence des présidents ? Le gouvernement présente un certain nombre de projets dont il désire l'adoption et la conférence des présidents fixe un calendrier. Mais alors je me tourne maintenant vers le président de l'Assemblée nationale. Cette conférence des présidents a le pouvoir d'inscrire à l'ordre du jour des propositions là on ne les appelle plus des projets d'origine parlementaire. Que ces propositions viennent de députés de la majorité ou même de députés de l'opposition. Alors pourquoi ne le fait-elle pas plus souvent ? Les députés s'en plaignent M. le président. Oui mais il faut dire qu'il y a une règle c'est l'ordre du jour prioritaire. Le gouvernement a la priorité pour faire inscrire à l'ordre du jour les projets qu'il propose. Et nous ne pouvons utiliser que les créneaux disponibles pour faire passer d'autres textes. Il faut reconnaître franchement que le gouvernement traite en général les sujets les plus considérables. Il dépose des projets de loi très importants. Des propositions parlementaires peuvent l'être aussi mais elles peuvent aussi porter sur des sujets secondaires. Il arrive enfin que quand des parlementaires ont signalé au gouvernement une question importante celui-ci la prend à son compte. Et à la priorité de la majorité ou de l'opposition parce que le gouvernement j'ai fait partie des parlementaires avec M. le comité le gouvernement ne peut pas se désintéresser des problèmes importants donc très souvent si je puis dire ils nous couplaient sous le pied mais cela n'a pas d'importance puisque le but de la proposition est d'attirer l'attention. Néanmoins il nous reste la possibilité dans les créneaux de l'ordre du jour de fixer de mettre en l'ordre du jour des propositions d'origine parlementaire. Et d'ailleurs nous l'avons fait à la fin de la dernière session et n'oublions pas que cette assemblée n'a connu qu'une seule session raccourcie d'ailleurs par le fait qu'il y avait des vacances de Pâques. Donc dans une session de deux mois et demi nous avons fait passer par inscription à l'ordre du jour que le gouvernement finalement a accepté mais que nous avions le droit de faire une proposition importante sur la retraite des prisonniers. Donc nous avons donné la preuve que nous avions effectivement le droit et que nous l'utilisions d'inscrire d'autres textes que les textes d'origine gouvernementale. Cela dit regardez cette session tout le travail qu'il y a le gouvernement nous apporte un projet il avait les moyens que nous n'avons pas de le faire il a été étudié par la commission ce projet est considérable il fait des dédats importants ensuite nous avons les projets sociaux après nous avons la constitution après le budget il n'y a donc pas énormément de temps pour une législation d'initiative parlementaire. Monsieur le ministre vous pouvez dans l'ordre du jour prioritaire glisser les propositions de l'origine. Oui bien entendu et cela se fera d'ailleurs de façon systématique puisque dans l'ordre du jour prioritaire à la demande de monsieur le premier ministre je propose à la conférence des présidents je dirais des mesures qui sont des mesures groupées et dans ces mesures groupées rien n'empêche d'inclure des propositions de loi dans la mesure où ces propositions de loi complètent l'ensemble que nous proposons il y en aura d'ailleurs à propos des mesures agricoles et je ne vois aucun inconvénient à ce que le maximum de propositions de loi soient mises dans ces mesures. Alors à propos de l'organisation du travail de l'Assemblée vous avez beaucoup parlé avant l'ouverture de cette session de l'organisation du travail par semaine et vous avez présenté ça un peu comme une petite révolution. Est-ce que c'est si important que vous voulez bien dire ? Est-ce que ça ne va pas favoriser l'absentéisme ? Certains députés disant bon ben cette semaine je suis un peu moins qualifié pour parler de ces problèmes je vais laisser certains de mes collègues venir à l'Assemblée. En ce qui concerne l'absentéisme je fais confiance au président Elgar Ford qui a fait ce qu'il fallait à la dernière session pour que l'absentéisme disparaisse et c'est une excellente chose pour le renom de l'Assemblée nationale. Mais je ne pense pas que ces semaines favorisent l'absentéisme au contraire les députés pourront mieux préparer leur intervention puisqu'ils n'auront pas à intervenir tout le temps ils interviendront une fois sur un sujet par ailleurs il y aura un grand retentissement je l'espère dans l'opinion publique de ces semaines tout le monde parlera de ces mesures qui sont décidées qui sont discutées à l'Assemblée nationale et je pense qu'au contraire ça va relever et je demande au président Elgar Ford l'intérêt des débats et favoriser la présence des députés en séance. Nous reparlerons de l'absentéisme tout à l'heure monsieur le président si vous le permettez en parlant de l'avis du parlementaire mais nous avons tout à l'heure dans notre programme nous avons parlé de la grande réunion de Versailles de la réunion du Congrès à propos de l'important projet de réforme constitutionnelle alors c'est le président de l'Assemblée nationale qui prépare ce congrès de Versailles cela doit lui poser beaucoup de problèmes. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui est le bureau du congrès d'après la constitution et nous examinons en effet ces questions je dois moi-même me rendre à Versailles pour voir les locaux où il y a des questions d'organisation néanmoins il ne faut rien exagérer c'est un congrès qui ne durera pas très longtemps en somme ce congrès c'est une solennité pour remplacer si vous voulez le référendum et d'ailleurs le congrès existait avant le référendum on demande aux parlementaires de bien réfléchir de savoir quelle est leur décision et on veut compter une majorité qualifiée ce sont des 3 5ème députés sénateurs réunis mais il ne faut pas oublier que les débats auront eu lieu au Ravent à l'Assemblée et au Sénat on aura donc déjà beaucoup parlé on saura déjà comment les députés et les sénateurs votent on pourra même à peu près calculer mais il y a là si vous voulez l'élément solennel qui dans notre droit crée une situation particulière pour un acte très important la forme à sa valeur comme disait Paul Valéry le doute conduit à la forme la forme peut expulser le doute cela doit être très impressionnant pour le président de l'Assemblée nationale de présider ce congrès et bien je vous le dirai quand j'y serai et bien maintenant nous allons voir si vous le voulez bien un petit film d'animation sur ce qu'est grosso modo bien entendu la vie quotidienne d'un parlementaire d'un parlementaire de l'Assemblée nationale mais qui pourrait aussi être un sénateur d'ailleurs car en gros c'est à peu près la même chose qui occupez les deux fonctions oui voici alors voilà le parlementaire qui est dans le train et qui revient de sa circonscription voilà alors il arrive à l'Assemblée nationale le voici qui rentre au Palais Bourbon il se précipite pour dépouiller son courrier et ce courrier est très volumineux et il rencontre sa secrétaire ah il a une réunion de commission à 10h il a une réunion de commission à 10h et bien entendu il déjeune à midi ou à une heure d'ailleurs nous avons été très optimistes en parlant de midi ah voici la presse qu'il interview puis il se rend à la bibliothèque pour travailler un peu pour préparer les débats il lit la presse c'est très éclectique n'est-ce pas c'est son devoir de lire tous les journaux et il a une séance à 15h il assiste à la séance surtout avec le bol personnel dont nous parlerons tout à l'heure et ensuite bien sûr il dîne il dîne et après le dîner il va à des réunions politiques et même souvent il assiste nous ne l'avons pas indiqué dans cette animation il assiste à des réunions de commission car les commissions se réunissent très souvent après le dîner et bien la commission les groupes les sous-groupes etc ce n'est pas ce n'est pas monsieur le président une caricature oui non ce n'est pas une caricature et l'on peut dire que le métier de député ou de sénateur n'est pas une cynique mais évidemment il faut parler de l'absentéisme car le téléspectateur pour le téléspectateur le député l'assemblée nationale c'est l'hémicycle et il lui arrive de constater qu'à l'occasion de grands débats il n'y a pas grand monde alors parlons de cet absentéisme il faut voir les choses comme elles sont également les députés ont beaucoup de corvées comme on dit beaucoup d'occupations ils sont souvent maires et conseillers généraux ce qui à mon avis n'est pas un mal car ils sont ainsi très près de la population ils peuvent mieux suivre les problèmes il arrive qu'ils ne soient pas à Paris certains jours de séance c'est évident mais quand ils sont là souvent la séance n'est pas d'un intérêt très vif il faut bien le reconnaître parce que beaucoup de personnes veulent parler de sujets qui n'intéressent pas tout le monde on ne peut pas physiquement demander aux députés d'être là d'un bout à l'autre d'une séance mais quand le sujet est vraiment intéressant quand le débat est animé vous voyez beaucoup de monde dans l'hémicycle surtout depuis que nous avons décidé de faire revivre la pratique du vote personnel qui engage le député alors là ce sujet j'ai entendu dans les couloirs les députés dire mais ce vote personnel c'est une catastrophe pour nous parce que il faut que nous soyons continuellement en séance on travaille mal en séance nous ne pouvons plus bouger du palais Bourbon on a du mal à aller dans les ministères c'est une catastrophe voilà ce que j'ai entendu dire oui d'accord mais il vaut mieux dans ce cas là organiser les séances ne pas évidemment obliger des députés à venir voter le matin l'après-midi le soir ou la nuit à une heure avancée c'est une question d'organisation d'autre part un député peut être dans l'assemblée à une réunion à la bibliothèque quand il y a un vote il en est averti par des sonneries il peut donc venir voter et il a toujours un délai de battement de 5 minutes pour venir voter d'autre part la pratique de la procuration existe à condition d'être limitée à une seule procuration il est tout à fait normal que si je ne suis pas là je fais confiance maintenant à monsieur Joseph Comity ce qui serait le cas et je lui dis voilà vous savez comment je vais voter je vous donne ma procuration il peut avoir la procuration de monsieur Edgar Ford mais s'il en a 10 ou 15 alors ça ne devient plus du vote par procuration et là il peut y avoir une tendance routinière contre laquelle nous avons voulu réagir et est-ce que vous avez l'intention de continuer au cours de cette session oui et je crois voyez-vous que les parlementaires s'en rendent compte parce que on a vu que tous les débats étaient suivis quand il n'y a presque personne dans l'hémicycle ce qui peut s'expliquer humainement je le répète si l'on pose un problème alors deux ou trois présents votent pour tous les groupes mais on n'a pas pu se faire une opinion personnelle c'est ainsi que souvent on peut laisser passer des questions on adopte des textes préparés par l'administration qui fait de son mieux mais le député lui qui est au contact de la population s'il est là il écoute il dit ah tout de même sur cette question je vais réagir alors monsieur le président pour terminer je vais vous poser une dernière question nous avons vu que le métier ce n'est pas un métier enfin la fonction de député n'était pas une signature c'était bien compliqué alors pourquoi lorsqu'il y a des élections il y a tant de candidats pourquoi est-ce que tout le monde veut devenir député à votre avis il y a certainement beaucoup de dévouement pour la chose publique moi qui l'ai suivi de près et depuis longtemps je peux dire que je peux témoigner que la plupart des personnes qui recherchent des mandats publics ont véritablement le sens de ce dévouement le sens qui existe beaucoup en France vous le voyez non seulement pour le parlement pour les mairies pour le conseil général mais pour les sociétés locales nous le voyons nous en province que de personnes consacrent des heures par jour tout en travaillant en ayant leur propre métier à s'occuper d'une société artistique d'une société sportive il y a un sens de la vie collective heureusement que ce sens existe et souvent ce sont des personnes qui ont déjà exercé des fonctions dans des sociétés dans certains cas qui ont rendu des services qui ont la confiance alors on leur dit vas-y mets-toi sur les rangs il y a aussi le parti des gens qui sont adonnés à un idéal alors ils veulent réaliser leurs idées ils se présentent c'est très important la démocratie et la preuve c'est que quand nous en étions privés nous la regrettions et si nous n'avions pas nous serions malheureux on la traite souvent sur le mode ironique oui il y a toujours un sujet ironie dans les actions humaines mais je vous assure pour se dévouer à la chose publique il faut y croire beaucoup d'entre nous exercent cette profession et pourraient en exercer d'autres ils auraient des capacités pour réussir dans d'autres domaines et je vous assure quand on choisit ce métier là j'accepte le mot de métier qui n'est pas du tout péjoratif ce mandat quand on accepte de voir beaucoup de monde de rencontrer les électeurs d'aller dans les permanences comme Mitty et moi nous sommes des professeurs de faculté on peut avoir d'autres métiers nous devions réussir dans nos carrières et bien nous nous dévouons nous recevons du monde du matin au soir on nous dit qu'est-ce que ça doit vous ennuyer mais non ça ne nous ennuie pas cela peut nous fatiguer mais ça ne nous ennuie pas parce que celui qui ne s'intéresse pas à la population celui qui n'a pas la sympathie pour la population est pour ses problèmes il ne faut pas qu'il choisisse cette vocation et en général d'ailleurs il ne la choisit pas et bien merci ici en direct de l'hôtel de la Sey à vous Cognac merci nous allons maintenant nous rendre à la bourse de Paris où nous attend Gérard Vidalange la bourse qui a été marquée ce matin par une nouvelle baisse de l'or Gérard Vidalange oui Claude Brevelli plus exactement c'est à Londres ce matin d'ailleurs après une baisse hier après-midi qu'on a assisté effectivement à ce repli de l'or il y avait un prix de l'or qui était supérieur à 100 dollars l'once on est tombé très exactement hier après-midi à 96 dollars 75 et bien Paris ne s'est pas associé à cette reprise à cette baisse de l'or puisque ce matin les cours sont très légèrement supérieurs 14 300 pour le lingot 14 200 hier et sur le Napoléon il y a 90 centimes de mieux donc il y a dissociation entre Londres et Paris mais on peut considérer tout de même que c'est la bourse de Londres qui donne la tendance au marché de l'or et c'est une coïncidence qu'on peut constater après les réunions de Nairobi réunion très importante sur le plan monétaire donc il est possible que les banques centrales vis-à-vis de l'or aient maintenant une position plus nette plus ferme le 3,5 52-58 n'est pas encore coté c'est la 9ème séance donc sans cotation cet embargo sur les cotations crée un certain mécontentement parmi les nombreux porteurs bien sûr de cette rente particulièrement populaire magasin alimentation il y a eu une baisse à l'ouverture de Carrefour cette affaire de grands magasins qui est évidemment comme toutes les affaires de succursalisme d'actualité avec la discussion sur la loi Royer mais on a remonté sur Carrefour en séance si bien que l'ensemble des valeurs françaises ce matin tout de même présente un visage beaucoup plus enjoué car hier vous savez on avait beaucoup baissé et bien ce matin on est tout de même nettement mieux grâce à l'intervention des organismes collectifs de placement voici parmi les hausses par exemple Moulinex une valeur qui avait été très sollicitée depuis le début de l'année très suivie par les acheteurs bien sûr il y a tout de même encore quelques ventes le franc est tout de même beaucoup mieux sur le marché d'échange la banque de France a ainsi levé les consignes concernant les prêts en franc à l'étranger et également la Suisse qui faisait payer un intérêt négatif aux clients c'est à dire que généralement les clients qui déposent de l'argent en banque reçoivent un intérêt et bien c'était l'inverse qui se passait en Suisse les clients devaient payer un intérêt pour déposer de l'argent bien entendu il s'agissait des clients étrangers Thomson en vif progrès vous voyez même Michelin qui a repassé la barre de 1800 1811 Hérone Poulin qui avait baissé et je m'en étais inquiété hier et bien a repris 6 francs ce matin bien sûr il y avait certainement des excès à la baisse hier du côté des résultats de société ce matin la compagnie générale d'électricité annonce une augmentation de 10% de son bénéfice net ceci confirme les impressions soulignées en ce qui concerne la bonne conjoncture dans la construction électrique du côté du logement également une très bonne performance des maisons Phoenix avec une progression de 40% des résultats et dans le secteur de la construction navale tout de même une nouvelle importante notre chantier de Saint-Nazaire va recevoir une commande d'un pétrolier de 550 000 tonnes c'est je crois un record pour la construction navale française voilà Claude Brevelli pour la bourse de Paris merci je vous dirais avant de vous quitter que madame Goldamer a quitté Strasbourg il y a un peu moins d'une demi-heure il était 13h15 exactement Strasbourg pour Vienne donc vous savez que le premier ministre israélien sera à Vienne pour tenter d'amener les autorités autrichiennes à revenir sur leurs décisions concernant le transit des juifs soviétiques en Autriche nous en saurons donc plus ce soir dans notre édition de 19h45 je vous donne rendez-vous pour cette édition et je vous souhaite un bon après-midi au revoir